Amis, sœurs et frères, Lorsqu'on entend ces mots de la prophétie de Joël que nous venons de lire ensemble, nous sommes renvoyés plus ou moins directement selon nos connaissances bibliques au récit du livre des actes des apôtres. Tout simplement parce que Pierre, disciple de Jésus de Nazareth, devenu entre-temps apôtre du Christ, cite ce passage du prophète Joël pour expliquer le phénomène extraordinaire dont lui et le groupe de disciples ont été les témoins le jour de la fête de Pentecôte. Alors pour notre réflexion d'aujourd'hui, attardons-nous quelques instants sur l'audace de la prophétie de Joël. En effet, Joël est audacieux, voire révolutionnaire, en ce sens qu'il annonce la promesse de l'éternel d'envoyer son esprit d'une manière universelle et que personne, absolument personne, ne sera privé du don de faire des songes, ni du don d'avoir des visions, et encore moins du don de la prophétie. Hommes, femmes, personnes âgées, jeunes gens, serviteurs et servantes, autrement dit, hommes libres et esclaves à l'époque. Tout le monde est destinataire de cette promesse. Le Saint-Esprit sera donné, répandu sur toutes et tous, en abondance, sans distinction, sans préférence, sans cooptation. Parce que l'Esprit de Dieu est bien présent tout au long des récits bibliques, il plane déjà depuis la création du monde, au-dessus des eaux, dès les premiers mots du livre de la Genèse. Les visions, les songes, les prophéties, sont des matériaux de communication entre l'humain et le divin, bien connus à travers les récits bibliques. Mais est-ce qu'ils revêtent ce caractère universaliste dont parle le prophète Joël ? Ce n'est pas si sûr. En tout cas, les rédacteurs de la Bible ont mis un accent plus restrictif sur les récepteurs potentiels de l'Esprit-Saint. Et si on étudiait aussi minutieusement les récits bibliques, on s'apercevrait que le don de l'Esprit-Saint est donné plutôt aux personnes de sexe masculin dont les propos sont rapportés. Et s'il y a des femmes qui sont au bénéfice de ce même don de l'Esprit, leur expression se fait tout de même plus discrète. Et souvent, nous n'avons pas le contenu des prophéties féminines. Prenons l'exemple de l'évangile de Luc. Lorsque Jésus est présenté au temple par ses parents, Marie et Joseph, il est écrit que deux vieillards, Anne et Simeon, ont prophétisé sur l'enfant. On peut y reconnaître au passage l'accomplissement de la prophétie de Joël avec la présence de ces deux personnes âgées. Mais autant la prophétie de Simeon est rapportée, « Cet enfant est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. » Autant celle de Anne ne l'est pas. On nous dit seulement qu'Anne se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Mais on ne sait pas quel oracle elle a proféré sur l'enfant. N'y aurait-il que la parole d'un être humain de sexe masculin qui aurait le privilège d'être un intermédiaire reconnu entre le divin et l'humain ? Grande est la tentation de le penser et même de l'interpréter. Il n'échappera à personne que les auteurs de la Bible sont a priori des hommes et qu'il est difficile de s'extraire d'une écriture et d'une lecture patriarcale de l'histoire d'Israël comme celle de l'histoire de l'Alliance. Mais voilà, la Bible révèle bien plus de surprises qu'on ne pense. Trop souvent, on a tendance à faire des raccourcis un peu rapides. C'est alors qu'on passe à côté de Pépite. La Bible n'a pas fini de livrer ses trésors et pour reprendre les mots de Christiane Mérose, sœur diaconesse de Grandchamp, dont je m'inspire en grande partie pour cette prédication, je cite, « L'invitation est adressée aux femmes à devenir archéologues des textes bibliques pour y chercher des sœurs ensevelies sous le poids séculaire du silence. Les écouter longuement, puis leur restituer un visage, une voix, voilà notre tâche actuelle à la fois fascinante et délicate. Nous pourrons ensuite à côté de grands thèmes masculins qui remplissent l'écriture, guerre, gouvernement, culte, ajouter une compréhension féminine et ainsi donner voix à la moitié silencieuse de la Bible. » Fin de citation. Le judaïsme s'accorde à reconnaître plusieurs prophétesses, en particulier Myriam, la sœur de Moïse, ou Déborah, une femme citée dans le livre des juges reconnue pour ses dons d'arbitrage dans les conflits, mais aussi Noadia, une prophétesse dans le livre de Néhémie, sans oublier une prophétesse anonyme dans le livre d'Ésaïe, enceinte de ce dernier, donc, espérons-le, son épouse. Sur ces deux dernières femmes, le texte biblique, d'ailleurs, est très discret. Et le nombre de prophétesses fluctue en fonction des traditions. Et certaines traditions considèrent, par exemple, Sarah, la mère d'Isaac, ou Anne, la mère de Samuel, comme des prophétesses, sans oublier Tamar, Esther ou Judith. Mais il y en a une qui retiendra plus particulièrement notre attention aujourd'hui. Il s'agit de Hulda, dont l'oracle est relaté dans son intégralité, dans le second livre des rois, comme dans son parallèle au second livre des chroniques. Hulda apparaît dans un contexte de confusion religieuse. Elle est présente à Jérusalem au moment où Josias est le nouveau roi du royaume du Sud, le royaume de Judas. Et le règne de Josias coïncide avec une situation politique menaçante, entre l'empire assyrien qui s'affaiblit et l'empire babylonien qui monte en puissance. Sous le règne des deux prédécesseurs du roi Josias, en particulier le roi Manassé, Le culte des idoles a été réintroduit avec le nivellement, voire l'éradication des particularismes de chaque tribu. Mais il reste néanmoins une petite minorité qui vit encore selon la Torah, en s'efforçant de garder intacte la pratique culturelle et le comportement éthique. Il s'agit principalement de ceux que le prophète Sophonie appelle les anavimes, les humbles, les petits, les pauvres. Ils obéissent à Dieu, ils ne menacent pas la vie d'autrui, ils acceptent les conséquences de leur fidélité dans le respect des différences et le dialogue, tout en considérant Dieu comme Dieu d'Israël, comme le Dieu universel et unique, non seulement pour son peuple mais aussi pour l'humanité. Alors c'est dans ce contexte de confusion religieuse, voire morale, que le roi Josias entreprend une réforme religieuse, commencée par son aïeul Ézéchias mais abandonnée par ses successeurs. Il entreprend la purification et la rénovation du temple de Jérusalem et il s'agit du premier temple, on est en 622 avant Jésus-Christ. Il est aidé dans sa tâche par les lévites, les prêtres, les prophètes de l'époque, comme Jérémie, Abacuc, Sophonie. Et c'est à ce moment-là qu'un rouleau de la loi, un manuscrit, est découvert dans le temple au moment de sa restauration. Que contient-il ce rouleau ? Est-ce que ce sont des menaces à l'encontre d'Israël ? Est-ce que c'est le contenu de la loi dans ses moindres détails donnés à Moïse, puis trahis par les différents rois ? En fait, nous ne le savons pas. Mais toujours est-il qu'en l'écoutant, le roi Josias réalise toute l'importance de cette découverte. Lorsque le roi eut entendu les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements, signifiant à la fois son humilité, sa crainte et sa repentance. Devant ce qui avait été demandé par Dieu et qui n'avait pas été accompli par le peuple et ses représentants. Mais de quoi est-il question sinon du rappel récurrent d'aimer Dieu et d'aimer son prochain ? De quoi est-il question sinon de l'exhortation constante, incessante, à pratiquer la justice et vivre dans la droiture ? Si tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu et si Dieu est amour, alors tous les êtres humains sont créés à l'image de l'amour. Cet amour inconditionnel défini sous le terme d'agapé en grec, mais qui donne l'identité de l'être humain et qui permet de dire que, selon la Bible, tous les êtres humains sont égaux devant Dieu et surtout qu'ils doivent être traités avec équité et dignité, quels qu'ils soient. Toutefois, une insistance est faite dans la loi de protéger constamment les plus faibles. Parce que plus une personne est vulnérable, plus il est facile d'abuser d'elle. C'est pourquoi l'ensemble de la loi a pour fil conducteur la pratique du droit et de la justice. Cela revient comme un leitmotiv. Les deux maîtres mots de la loi, c'est la droiture qui se dit en hébreu tzedakah et la justice qui se dit en hébreu mishpat. La tzedakah consiste à traiter les autres comme étant l'image de Dieu avec la dignité qu'ils méritent. La mishpat rappelle la justice pénale dans le sens où, si quelqu'un vole ou tue son prochain, il en paye les conséquences. Mais dans la Bible, la mishpat renvoie à ce qu'on appelle aujourd'hui la justice réparatrice, la justice restaurative. En ce sens qu'il s'agit de prendre des mesures véritables pour défendre les plus vulnérables, protéger les plus faibles, quels qu'ils soient, et changer les structures sociales afin de prévenir les injustices. Et pour le coup, les prophètes sont les portes-paroles d'un changement en profondeur. Que ce soit Esaïe, Jérémie ou Amos, ils se relaient dans leurs oracles extrêmement sévères. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du jou. Renvoie libre ceux qu'on écrase. Et que l'on rompe toute espèce de jou. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Ou encore, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit coule comme de l'eau. Et la justice comme un torrent intarissable. La justice et la droiture sont des valeurs obligées aux yeux de Dieu. Est-ce cela que Josias comprend en écoutant le contenu du rouleau trouvé dans le temple ? Est-ce qu'il y entend aussi la condamnation d'Israël ? Il est important maintenant de savoir si ce manuscrit a de la valeur. Et Josias ordonne à son entourage, composé du grand prêtre, de son secrétaire et de ses serviteurs, d'aller interroger Dieu sur le contenu de ce texte. Et contre toute attente, cette consultation de la divinité va se faire auprès d'une femme, d'une prophétesse prénommée Hulda. On ne sait pas vraiment qui est cette femme, à l'exception de sa prophétie, transmise intégralement dans le livre des rois. Mais on connaît son nom et son statut, ainsi que le nom de son mari, et l'endroit où ils habitent dans Jérusalem. C'est une figure distinguée, réputée, proche de l'administration royale. C'est une femme privilégiée, mais cela ne l'empêche pas d'appartenir au petit reste des anavimes, pour qui la Torah continue de donner du sens à la vie. Hulda est imprégnée de la parole. Son amour pour cette parole lui permet d'authentifier le rouleau trouvé dans le temple. Et c'est elle qui va délivrer un oracle de la part de Dieu à l'encontre de son peuple, et délivrer des paroles divines adressées au roi. Hulda est une femme intermédiaire entre l'humain et le divin. Elle est la porte-parole de Dieu. Et comme l'écrit Thomas Römer dans l'un de ses commentaires concernant Jérémie et Hulda, résumé par Lauriane Savoie et Schoenbergot dans leur travail collectif intitulé « Une Bible des femmes », je cite, « Les deux oracles que Hulda délivre la présentent non seulement comme une intermédiaire privilégiée entre Dieu et les humains, mais également comme une interprète du texte redécouvert. En effet, le premier oracle qu'elle délivre s'apparente à un véritable commentaire de la loi. Elle connaît le contenu de ce texte normatif, peut-être le Deutéronome, et les conséquences de son non-respect. L'impact de la parole transmise par Hulda joue un rôle actionnel important dans le déroulement des événements, puisque ces oracles conduisent le roi Josias et le peuple à conclure une nouvelle alliance avec Dieu. » L'oracle de Hulda n'est pas qu'une simple parole de femme, mais celle d'un prophète, d'une prophétesse, autrement dit, une parole de Dieu. « Si les hommes qui la consultent s'attendaient peut-être à quelque chose de moins sévère de par sa féminité, son oracle ne verse pas dans la mièvrerie. Il est aussi dur qu'un autre oracle prononcé par son collègue homme Jérémie. Même s'il est dit avec finesse et pondération, son message reste néanmoins dramatique. En tout cas, la prophétie de Hulda délivrée grâce à la découverte d'un rouleau de la Torah permet que le nom de Hulda reste lié à l'écriture. Et même si on ne connaît pas exactement le contenu du rouleau, les exégètes s'accordent à dire que c'était une version primitive du Deutéronome, avec cet extrait des deux voix. Pourquoi pas ? Voici. « Je mets aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction. La bénédiction si vous écoutez les commandements du Seigneur, votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui. La malédiction si vous n'écoutez pas les commandements du Seigneur, votre Dieu, et si vous vous écartez du chemin que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. » Sous l'impulsion de Hulda, des prophètes, des prêtres et du roi, la Torah devient le livre de l'alliance entre Dieu et les êtres humains. Cela permettra momentanément au roi Josias de mettre en place sa réforme religieuse et il essaiera de refaire l'unité de son peuple. C'est sans doute pour cela que deux portes du premier temple, selon la tradition, portent le nom de la prophétesse. Et même si la réforme de Josias s'arrête avec sa mort à la bataille de Megiddo, et même si le peuple n'échappe pas à l'exil le moment venu parce qu'il aura replongé dans la tentation de l'idolâtrie, le livre de l'alliance demeure toujours vivant, toujours actuel, dans son message fondamental. Et de génération en génération, il est entre nos mains aujourd'hui et plus que jamais d'actualité dans notre contexte social, politique et religieux. Le règne de Josias éclairé par la prophétie de Hulda marque un tournant considérable dans toute l'histoire d'Israël, selon la remarque du philosophe Armand Abbé Cassis. Je cite « La prophétie s'enrichit de nouvelles expériences et elle se transforme en certaines de ses dimensions jusqu'à renouveler totalement la prophétie classique en plusieurs points. Les historiens et les théologiens n'ont pas assez insisté sur les mutations profondes qui se sont produites en Juda et à Jérusalem au cours des années qui entourent la destruction du Temple. Ils n'ont pas analysé précisément les transformations de mentalité, les continuités ou les discontinuités avec ce qui a précédé, ni surtout les thèmes de pensée sur lesquels allait se greffer plus tard « L'enseignement de Jésus » Fin de citation Amis, frères et sœurs, aujourd'hui, ce récit est porté à notre connaissance, à notre réflexion, à notre travail aussi. Il est là pour soutenir nos efforts d'aider et d'aimer notre prochain, en particulier lorsque l'histoire déraille ou lorsque les êtres humains sont bafoués et privés de toute dignité, hommes, femmes, enfants. C'est un sujet récurrent qui n'a pas de fin et qui est toujours d'actualité. On a remplacé les prophètes et les prophétesses par ce joli mot des lanceurs d'alerte, lanceurs ou lanceuses d'alerte. C'est plus soft, mais c'est tout aussi important. La prophétie s'exprime aujourd'hui autrement, peut-être plus par des groupes qui se lèvent simplement pour dire « Non, stop, ça suffit, attention, cela fait longtemps qu'on entend tous ces mots. » Alors puissions-nous reconnaître en ces groupes de personnes des Jérémies, mais aussi des Huldas, qui nous redonnent de l'espérance, tout en nous poussant à entrer dans une action libératrice et constructive avec ce qui est faisable, réalisable, que nous soyons hommes, femmes, jeunes, vieux, pour sauver la maison commune et celles et ceux qui s'y trouvent, tous et tous et toutes créés à l'image de l'amour. Et dans la foi qui est la nôtre, l'histoire humaine s'entrecroise avec la présence fidèle de Dieu. Souvenons-nous juste que chaque être humain est une espérance de Dieu. Amen.